Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de setup de youtubeurs. Je suis juste devant les studios d'un youtuber que je suis depuis longtemps parce que je ne vous le dis pas souvent mais je suis réellement fan des animaux. Voilà, j'en ai, je vous les partage juste, pas en photos et autres sur Instagram, mais je suis vraiment fan. C'est comme ça que j'ai connu la chaîne Toupet avec Tanguy et ses équipes qu'on va aller découvrir aujourd'hui. Ils ont un setup vidéo et de caméras et photos assez perfectionné pour pouvoir filmer tous les aquariums et les différents animaux qui sont à l'intérieur. On découvre ça ensemble, c'est parti ! Tanguy, bienvenue sur ma chaîne. Mais merci beaucoup, bienvenue dans mon studio. Je suis ravi. En fait, je te l'ai dit, j'étais gros fanboy quand je suis arrivé, vraiment, parce que tous les dimanches, je regarde tes vidéos, etc. J'adore. Et en plus de ça, tu fais des choses, un peu comme tu m'avais expliqué, nous, ce qu'on fait sur la chaîne avec le câble management, les PC et tout. Moi, je suis très impressionné par ton câble management. Donc, que tu sois impressionné par mon pH, je comprends. Mais c'est plus facile, moi, le pH que les aquariums que d'avoir des installs au top comme toi, ça, c'est sûr. On va en parler un petit peu parce que tu ne travailles pas tout seul. Tu es avec une équipe, il y a Quentin notamment, Quentin avec qui on va parler un petit peu tout à l'heure de caméras, de photos et autres. Exactement. Aujourd'hui, tu fais plusieurs types de contenus sur ta chaîne, tout autour des animaux. Comment est-ce que du coup, tu sépares ça dans ton studio ? On a plusieurs types de contenus, comme tu le dis. On a du contenu qu'on va faire autour d'animaux qu'on a déjà, qui sont des animaux que j'ai personnellement ou que j'élève personnellement. On va faire du contenu pour les gens qui ont envie de s'intéresser à une espèce. Donc là, on va emprunter l'espèce et il ne va rester qu'un jour, deux jours dans le studio et après, il repart chez son proprio. Ou on part directement en vlog à l'extérieur et là, il n'y a plus de toucis. Mais tous les animaux que tu vois dans le studio sont les nôtres. On les possède, on s'en occupe et on fait des formats aussi où on monte l'évolution de nos aquariums. Parce que tu vois, les abos, ils aiment bien voir un aquarium qui est monté, mais ils aiment bien voir un aquarium qui ressemble six mois après. Donc, on garde les installations. En fait, c'est un peu la même fonction que nous qui testons plusieurs produits. Parfois, on en garde. Du coup, tu as beaucoup d'abonnés qui doivent se dire « Mais comment tu as fait à garder cet animal ou autre ? » Alors qu'en fait, tu es juste allé filmer aussi dans d'autres environnements. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'abos qui disent « Mais comment vous faites et tout ? » Donc, il y a plein d'animaux qui ne restent pas avec nous. On ne teste pas du vivant. Contrairement à vous, vous testez du matos. Nous, on teste principalement le matos. On ne fait pas des essais sur du vivant. Quand un animal arrive ici, c'est que soit Quentin, soit moi, on est à fond sur cet animal. On avait envie de l'avoir et de l'élever. Et en plus, on s'est dit que c'était cool pour en faire des vidéos. C'est toujours dans ce sens-là. C'est un animal qu'on a envie à la base, dont on se dit qu'on va faire des vidéos. On ne prend jamais des animaux pour nous pour faire du contenu vidéo. Il y a des youtubeurs animaliques qui faisaient ça à un moment. Moi, je suis totalement contre. Un animal, c'est un vrai engagement. Le prendre juste pour tourner du contenu et après le mettre dans un coin et ne pas s'en occuper, ce n'est pas du tout le délire. Quand on arrive dans ton studio, on remarque déjà un premier bac juste à droite. Tu peux nous le... Alors ça, c'est bienvenu dans le récif. C'est Némo. C'est Némo, exactement. Donc, c'est un petit aquarium récifal. Un petit. C'est la différence. C'est que je vais le partager. Je partage un petit bout de perso. J'ai un 60 litres chez moi. Déjà, 60 litres, quand il fallait changer l'eau et l'eau, ça me prenait un dimanche après-midi complet. Ce n'est pas un gros volume parce que c'est vrai que dans les aquariums marins, on est habitué à souvent des très gros volumes. Donc, cet aquarium, il ne fait que, entre guillemets, 250 litres. Tu vois, ce n'est pas énorme. Après, la forme fait qu'il est impressionnant parce qu'on a fait un décor, tu vois, comme ça en lévitation. Donc, on est vraiment très content. Et on arrive à avoir des poissons qui sont très rares dans cet aquarium. Donc, ça, c'est un peu mes petits graals. Tu vois, ce sont des poissons qui sont très compliqués à trouver. C'est ton petit 1DX à toi. C'est mon petit 1DX à moi, exactement. Je ne sais pas ce que c'est qu'un 1DX. Je n'ai pas voulu le laisser seul dans sa vanne. Donc, je dis grave, Romain, c'est mon petit 1DX. Je pense que c'est un graal photo. Exactement. Ce n'est pas le seul bac que tu as dans le faire. Ce n'est pas le seul bac marin. Maintenant, on a deux bacs marins dans le studio. On a aussi un gros récif qui est derrière nous. Donc, tu as ton deuxième bac marin qui est juste ici. Qui, lui, va avoir plus de matos. Si tu regardes en dessous, lui, il a besoin quand même de plus de matos. Les coraux sont plus sensibles que dans le premier. Donc, là, on a besoin quand même d'un matos qui est quand même assez important. On a des pompes doseuses pour pouvoir faire toutes les supplémentations et envoyer exactement ce que consomment les coraux par jour dans le bac pour avoir des paramètres qui sont très stables. Petit tour très rapide pour qu'on voit un petit peu en immersion. On commence par l'eau de mer. Je vais te montrer un truc incroyable. Dans cet aquarium, il y a plein de coraux, comme tu peux le voir. Mais en fait, s'il y a un panier, et là-dedans, on isole des anémones. Le problème des anémones, en fait, c'est qu'elles se déplacent très vite. Un animal comme ça, il peut faire trois fois le tour du bac en une nuit. C'est dégolo que tu dis que ça se déplace. Ça se déplace très vite. Ça peut faire plusieurs dizaines de mètres en une seule nuit. Elles sont urchicantes, donc si elles se baladent dans le bac, elles risquent de brûler mes autres coraux. Les coraux, il y a des guerres chimiques. S'ils se touchent, ils se brûlent. Donc, du coup, je les maintiens dans ce petit panier. Tu as placé « guerre chimique » dans un aquarium. J'ai placé « guerre chimique ». Ça roule. C'est vrai. Non, mais c'est la guerre. Deux coraux qui se touchent, ils se brûlent à la mort. Donc, c'est vraiment une guerre chimique dans le récif. Et ça coûte une fortune, les coraux ? Certains ne coûtent pas cher, d'autres coûtent très cher. Donc, tu n'as pas envie de les brûler. Ce qui est incroyable chez les anémones, c'est que j'ai commencé, j'en avais une seule. Et maintenant, tu vois, dans ce petit panier, en quelques mois, il y en a six. Et en fait, ce qui est ouf chez les anémones, c'est qu'elles décident de se diviser du jour au lendemain toutes seules. Et elles s'étendent et elles se coupent en deux toutes seules. Et boum, tu avais une anémone, tu t'en retrouves avec deux. C'est leur façon, elles, de faire des bébés ? C'est leur façon, elles, de se diviser, ouais, et de grandir. Et c'est par division. C'est comme si, toi, je te coupais en deux et que, d'un côté, tu avais ta tête qui partait sur ta, tes jambes, et que tu étais totalement viable, quoi. C'est hallucinant. Regarde avec ça. Incroyable. Mais c'est ouf. Ça va rendre tout phosphorescent. Incroyable. Et donc, là, ça, tu le places devant tes caméras, par exemple. Je le place devant mes caméras, exactement. Incroyable. Ça t'est déjà arrivé de mettre juste un masque ? Tu vas être plongé à la tête pour vivre à moitié dedans. Non, t'as encore. Parce qu'en fait, l'avantage du lagon, tu vois, c'est quand on coupe le brassage comme ça au-dessus, on n'a pas besoin, on est déjà dedans. Mais en vrai, il y a des gens qui font ça. Je connais des gens qui font ça, qui ont des énormes aquariums et qui nagent dedans, vraiment. Et ce qui est fou, c'est que, toi, je sais que c'est plutôt mécanique. Mais il y a des gens où tout est électronique. Tu avais fait une vidéo sur ta chaîne. Pour ceux qui sont passionnés de high-tech, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y avait un aquarium qui était complètement gérable à distance, comme si c'était un serveur NAS. Et à distance, tu gérais tous les paramètres de ton aquarium. C'est exactement ça. Aujourd'hui, tu peux avoir des espèces de robots, en fait, la robotique, la domotique, qui se mettent sur ton aquarium et qui vont avoir des sondes électroniques qui vont aller prendre les paramètres chimiques de la flotte. Et après, ton robot va gérer ton aquarium en fonction de ce que tu lui demandes, quoi. Il va venir. J'étais trop tenté par le faire. Toi, t'as pas opté, du coup, pour quelque chose d'électronique ? En fait, j'aimerais bien. Après, c'est très technique, tu vois. C'est un peu comme vous, le matos. Dès que ça commence à être très pointu, c'est moins mon truc, tu vois. Je suis nul en développement, je suis nul en programmation. Pour pouvoir installer un truc comme ça sur mon aquarium, c'est compliqué. J'ai des potes qui sont très calés et c'est un appareil, quand tu le reçois, il te faut deux jours pour le mettre en place sur ton bague, tu vois. Incroyable. Donc, il faut faire tous les réglages, toutes les sondes d'étalonnage, c'est un bordel. Pour l'instant, moi, je suis plus à l'œil, à l'intuitif, tu vois. Du coup, tu dois être là tous les jours ? Alors, je suis là tous les jours. Quand je ne suis pas là, on a des gars qui viennent s'occuper des aquariums et des reptiles. On a une équipe complète, on a deux personnes, un spécialiste des reptiles, un spécialiste des poissons qui viennent tous les jours s'occuper du studio. Là, on part pendant trois semaines, par exemple, et je pars super relax, je n'ai aucun doute. Parce que tu n'as pas que des aquariums ? On a beaucoup de bêtes dans le studio. On a des aquariums, on a des oiseaux qui font que vous allez peut-être voir se balader. Là, on est avec les oiseaux. Ok, donc là, on est avec les oiseaux. Les oiseaux, nos oiseaux dans le studio, sont tous élevés à la main, ce qui nous permet de les sortir des volières et de les rentrer sur commande, j'ai envie de te dire. Ça, tu avais été allé le chercher long, en plus ? Au Portugal, celle-là. Elle, elle a été élevée au Portugal par un éleveur et tout. C'est un oiseau qui, à la base, est originaire d'Afrique, mais elle est née à Faro. Et donc, on a fait un road trip de 4500 km en van pour aller la chercher. On en a fait une vidéo et on ne regrette pas du tout. Elle est levée à la main et c'est ce qui fait que je peux la caresser. Exactement, qu'elle n'a aucune crainte de l'homme et que si tu lui présentes n'importe quoi, elle va bécoter, elle va regarder et tout. C'est vraiment très mignon, ça. Incroyable. On a mon chien, Azat, qui est croisé avec une otari. Regardez. Marine Land voulait me la récupérer, mais je leur ai dit non. Donc, on a Azat, évidemment, qui ne lâche jamais, avec qui je vais en scooter tous les jours. En scoot ? En quoi ? En scoot ? Je la prends en scoot ? Ouais, ouais. Peu importe le scoot, j'allais dire que j'ai un MP3. Parce que ce n'est pas un chihuahua. Non, en ce moment, j'ai un MP3, mais avant, j'avais un Vespa, un GTS et en fait, elle monte comme ça de travers. C'est génial. Depuis le premier jour où j'ai sorti de la SPA, je lui ai appris et du coup, c'est très pratique. Je ne sais pas si c'est très légal, mais c'est très pratique. Les reptiles, tu peux nous en parler un petit peu ? Parce que moi, je sais que j'aime bien les serpents. Alors, les serpents, c'est vraiment des animaux que j'adore depuis que je suis vraiment tout petit aussi. Mon premier serpent, j'avais 13 ans. C'était un boa constrictor. À l'époque, je suis allé chez Micromania. J'ai vendu ma plaie, tous mes jeux, mes trucs. Je me souviens, j'avais... Tu n'avais pas prévenu tes parents ? Non. J'avais près de 1 000 francs. Je suis allé m'acheter un boa. Alors, en parlant de reptiles, moi, là, j'ai le Graal, j'ai envie de dire. C'est un piton qui, à la base, est originaire d'Indonésie, mais qui est né en France. On va souvent parler d'origine pour les animaux, les reptiles, mais aujourd'hui, il y a énormément de reproductions en captivité, et tant mieux. Regarde comme il est magnifique. Oh, j'adore. Regarde ça. Je ne vais pas trop le manipuler. C'est une espèce qui n'aime pas trop la manip. Si je vais le titiller, il va peut-être même essayer de me taper un peu. Voilà. Voilà. Regarde le bleu et tout. Ça, c'est une espèce qui, normalement, est verte. C'est un peu une anomalie de la nature, j'ai envie de dire. Il est quand même grand, en plus, le bac, là. Parce qu'il y a plein de gens qui gardent des serpents dans des boîtes en plastique. Moi, j'ai du mal à voir ça. Moi aussi, j'ai du mal. Ça reste des animaux qui, certes, ont un cerveau reptilien qui est assez primaire, mais qui ont quand même des besoins, qui se déplacent, qui réfléchissent quand même un petit peu. Donc, plus vous allez leur mettre des environnements qui sont riches, c'est-à-dire avec des textures, des feuilles, du sol, des plantes, plus le serpent va pouvoir aller explorer, va se sentir bien. Et juste au-dessus, tu as un autre serpent. Et juste au-dessus, on a d'autres serpents qui, elles, sont des couleuvres qui, à la base, sont originaires de montagnes asiatiques, donc de Thaïlande, et qui, elles, en fait, vivent avec des températures ambiantes. C'est-à-dire que ce sont des animaux de montagne. Tu vois comme elle est froide quand tu la touches ? J'adore. Parce qu'elle est à température ambiante. Et ça, ce sont des espèces qui ne supportent pas la chaleur. Si on les élevait aux mêmes conditions de température que le piton d'en dessous, elles mourraient rapidement. C'est magnifique, j'adore. C'est beau, hein ? Et ça, c'est très gentil. Et ça, tu vas noter le nom en typo, et tu vas voir, c'est imprononçable. C'est une Oreo cryptophis porphyracera coxy. Et l'avantage de ces petites espèces, c'est que c'est vraiment totalement inoffensif. T'as eu des rongeurs quand t'étais petit, par exemple ? T'as déjà eu des hamsters ? Oui. T'as déjà fait mort par ton hamster ? Sûrement. Ça faisait pas du bien, sûrement. Ça, à côté, tu vois, c'est vraiment une petite balade de santé comparée aux morsures de rongeurs. Ce que j'adore, c'est qu'ils s'adaptent à chaque fois. Ah bah c'est que du muscle, hein, donc de toute façon, elle va se servir de ton bras comme support. Ça serre et tout, c'est... J'adore. Ah là, 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 regarde, regarde, il détend tout, il était en train de faire un... Il y avait un nœud qui était en train de se faire. C'est lui qui bouge tout seul, quoi. C'est fou. Ah, t'es déjà... Voilà, bah tu vois. Je filme un pas en boxée, je regarde. On a un oiseau qui est vu squatter sur le téléphone d'Augustin. Donc c'est ça qu'on aime bien dans le studio, c'est que c'est à la fois nos bureaux, mais c'est aussi là qu'on élève nos animaux. Donc il y a quand même une ambiance très jungle, j'ai envie de dire, et très sympa. Et toute l'équipe est toujours en contact avec les animaux toute la journée. Quentin, quand il monte, il a toujours un oiseau qui vient lui piquer le crâne. C'est vraiment la maison des animaux ici, quoi. On n'est pas dans un truc où ils sont chacun dans leur petite cage, on les filme, allez hop, c'est fini, on les exploite pas, quoi. Et c'est pas pour autant que ça fait ferme. Je veux dire, moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi pour présenter, parce que chaque environnement a sa place, son mode de vie, ses éclairages dédiés. Là, par exemple, il y a un bac à côté de nous où l'eau du bac permet aux plantes du cadre de pouvoir... C'est ça, c'est nourrir. Exactement, en fait, la réserve de nourriture des plantes, c'est l'eau de l'aquarium qui est en bas. Donc, si tu veux, il y a une grosse population de poissons, c'est fait exprès, c'est pour que ça pollue beaucoup. Donc, on nourrit beaucoup les poissons tous les jours. Et en fait, ça alimente les plantes dans le mur végétal que tu vois, qui sont toutes des plantes naturelles, donc qui ont besoin de consommer des nitrates pour pousser. Donc, ça va être le fil de l'aquarium, en fait. C'est-à-dire que les plantes filtrent l'eau des poissons et les poissons alimentent les plantes. C'est le cercle vertueux, tu vois. Tu as une autre grosse passion, les plantes ? J'ai une grosse passion pour les plantes. Elles se fument pas ? Alors, elles se fument pas. Ou alors, ça pourrait rendre malade. Je le déconseille de fumer du filodendron, personnellement. J'adore les plantes. Depuis 2-3 ans, il y a eu une hype mondiale sur les plantes à cause d'Instagram. Et tu as un studio dédié, quoi. Donc, on a une pièce dédiée dans le fond où on fait de la culture de plantes rares, mais aussi on fait de la culture de cactus rares, qui sont en fait une passion qui est arrivée il y a 3-4 ans et qui aujourd'hui est devenue un vrai business. Donc, c'est comme ça qu'on s'est pas mal diversifié avec Toupette. C'est qu'au début, notre chaîne YouTube était la vitrine pour un peu tout le monde faire des vues, récupérer un peu des communautés et proposer un peu aux gens du contenu cool. De là, il y a d'autres projets qui sont arrivés, forcément. On a écrit des livres entre-temps. On a monté un site de vente de cactus rares qui marche super bien aujourd'hui, donc on est trop content. Certains YouTubers font leur collection de vêtements. Toi, tu fais ta collection de cactus, c'est génial. Exactement. Donc, les cactus, c'est vraiment la folie. C'est la folie en général et ceux qu'on propose en particulier parce qu'ils sont vraiment très rares et compliqués de trouver en Europe, or, via notre site internet. J'attends, je suis trop impatient. Tiens, on est bon. Tu l'as eu ? Ah, trop chouette. Incroyable. Je vais revenir, je vais revenir. C'est ouf. Ah, c'est vivant ? Ah, ça me dégoûte ! Ah, ça me dégoûte ! Tiens, mon gars. Hop là ! Il s'est fait sans McDo. T'as vu qu'il est content ? Pour voir en détail tout ce que vous faites, évidemment, il faut aller sur ta chaîne. Moi, aujourd'hui, je voulais aussi m'intéresser à comment est-ce que tu filmes tout ça parce que nous, on a aujourd'hui une facilité dans les produits qu'on filme, c'est qu'ils ne bougent pas. Oui. Mais avec des poissons, avec les récifs, avec les lumières bleues, ça flique avec les caméras et tout. C'est le bordel. En gros, nous, notre contrainte, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas contraindre un animal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer sur place un animal. Je ne vais pas scotcher mon oiseau pour faire un plan de coupe, tu vois. Donc, je suis tributaire. J'imagine la scène. T'imagines ? Mais tu sais que malheureusement, et ça, c'est horrible, mais dans les films, les vieux films, les vieux westerns et tout, il n'y avait pas de dressage. Quand tu vois une séquence avec 50 chevaux qui tombent en même temps parce qu'ils se font tirer dessus par les cow-boys, en fait, ils tendaient des câbles et les chevaux trébuchaient sur les câbles, tu vois. Et à l'époque, on n'avait aucune conscience, déjà, du bien-être animal. Et même des vidéos, des Wild Disney, Wildlife Disney, je ne me souviens plus de la série, comment elle s'appelait, mais c'était des séries dans les années 80 produites par Disney où tu vois des bébés ours et des mamans ours qui sont séparés. Le bébé ours essaye de retrouver sa maman et puis tu as une scène qui va être très tragique. Tu vas niquer mon enfance dans trois. Ah bah, tu regardes le making-of. C'est les mecs qui prenaient le bébé ours, qui le jetaient dans la pente et qui le laissaient remonter 50 fois. On était vraiment dans de la boucherie, quoi. C'est-à-dire que pour obtenir une image, on était prêts à faire n'importe quoi avec un animal. Et moi, j'ai eu la chance de travailler il y a des années avec un très grand dresseur d'animaux de cinéma qui m'a tout appris sur comment obtenir tout ce qu'on veut d'un animal de façon positive. C'est-à-dire que si l'animal va comprendre qu'il obtient quelque chose de positif avec ce que tu vas lui demander, ça va prendre peut-être un jour, une semaine ou un an, mais tu peux y arriver. Donc, du coup, nous, on a un dressage 100% de renforcement positif. Jamais mes animaux sont contraints. S'ils ne font rien, j'ai un comportement neutre et ça, ils ne sont pas contents parce qu'ils ont envie d'avoir des récompenses. S'ils font un truc cool, ils ont une récompense. Et on ne fonctionne que comme ça. Mais ça peut marcher avec les poissons, ça peut marcher avec les poissons. Avec les poissons ? Genre, tu veux filmer un poisson, là, tu sais comment le filmer ? Tu peux conditionner un poisson si avant de le nourrir tous les jours, tu sonnes une petite cloche, par exemple. Au bout de deux semaines, quand tu vas sonner ta cloche, ils vont monter à la surface, tu vois. Tu as besoin d'un plan trop stylé, d'un poisson qui vient manger le granulé à la surface nickel. Si tu l'as conditionné avant avec une cloche, tu es tranquille, tu peux faire tout ton setup, tout nickel. Tu sors ta cloche, tu sais que ton poisson va faire boum et il va monter, il va aller manger. Qu'est-ce qui te manquerait dans ce setup aujourd'hui, au-delà de la place ? Tu n'as pas l'honneur de répondre à la place parce que j'imagine que tu pourrais avoir un château. Bien sûr. Alors, il manque plein de trucs. Il manque un setup de live Twitch. Aujourd'hui, quand on fait des lives sur Twitch, on est obligé de monter un setup ici, c'est-à-dire un peu comme toi, de mettre ta grosse caméra, de mettre l'ordi ici, de monter le stream deck et tout. C'est le bordel. J'adorerais avoir un setup propre, carré où j'arrive, je n'ai plus qu'à appuyer sur Rec et hop, ça démarre sur Twitch. Donc ça, c'est dans un futur proche parce qu'on va bientôt déménager pour avoir plus de place. On a envie de plus l'hiver, on a envie d'avoir un meilleur setup technique. Aujourd'hui, setup animaux, il est cool. On a des super jolis bacs, on a du super matos là-dessus. Tout va bien. En technique, Quentin va t'en parler, on est bien. On a du bon matos, on filme avec du bon matos, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin dans tout ce qui est domotique, dans le studio, dans tout ce qui est setup de live. Il n'y a pas d'assistant connecté aujourd'hui ? On n'a rien. On n'a rien. On est vraiment nul en domotique. Je n'ai même pas de lumière connectée. Alors, on a des lumières de toutes les couleurs, mais c'est vrai que ça, ça me manque. J'aimerais un studio peut-être plus moderne, entre guillemets, dans l'aménagement et dans toute la tech qui ira à côté. Donc, comme d'ici quelques mois, on va déménager, qu'on va avoir un gros espace pour faire un studio, moi, je connais un gars, il est plutôt bon, tu vois, dans l'aménagement des setups et des studios. Non, pas cette demande, s'il te plaît. Le mec est bon. Pas cette demande. Donc, ce qu'on pourra faire, peut-être, c'est une sorte de consulting ou de je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que quand je vois... Le nombre de YouTubers qui me veulent au début de la... C'est normal ! Mais c'est normal, quand on voit tes setups, mec, je regarde une vidéo, c'est parfait. Ta lumière est parfaite, ton son est parfait, le cadre est parfait. Et ça, ça nous fait rêver parce que nous, les YouTubers qui sommes passionnés, non pas par la tech, mais par un sujet, on est obligés de passer par la tech pour communiquer au mieux autour de notre sujet. Et c'est là que tu interviens. Moi, ça m'arrive plein de fois que Quentin me montre des vidéos de ta chaîne et me dit, putain, mais regarde ce truc, c'est chanmé, regarde ce matos, c'est cool, regarde le rendu machin. On se fait, mais comment il fait le bâtard pour avoir une image pareille ? Donc, c'est vrai que ça nous stimule tous. Ça fait plaisir, en tout cas pour l'équipe. à travers des images de bonne qualité. Moi, j'ai envie que tu fasses un truc. En live, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Tu mets juste une cam dans un aquarium qui stream. Tu fais ça en 4K et tu laisses ça tourner tout le temps, comme une radio. Eh bien, moi, je trouve ça nul, mais vous êtes tellement à trouver ça génial que je vais le faire, c'est sûr. Moi, je suis nul en technique, donc vraiment nul, c'est-à-dire que que ce soit en prise de son, prise d'image, montage, technique tout court, je suis nul. Mais j'ai beaucoup de chance parce que j'ai avec moi mon bras droit qui est comme mon petit frère, qui est beaucoup plus jeune, qui a 21 ans, mais on s'entend, mais vraiment trop bien. Depuis des années, on bosse ensemble et lui est passionné de tech. Il est autodidacte complet. Donc, j'ai beaucoup de chance de l'avoir avec moi parce que je peux déléguer tout ça. Moi, je m'occupe de la créativité, de choisir les vidéos avec lui, enfin, de réfléchir au truc, mettre en forme les vidéos, mais lui, il va s'occuper de toute la partie technique, tu vois. Toi, je vois, tu es très impliqué dans la tech quand avant de tourner la vidéo, tu as regardé tes cadres, tu as regardé tes machins et tout. Moi, tout ça, je délègue à 200%. Aujourd'hui, j'arrive à vraiment chacun son job et Quentin est vraiment la personne qui gère toute la technique de tout pète. C'est lui qui achète tout le matos quand il en a besoin. C'est lui qui va acheter. Là, on a rentré un Mac, il va t'en parler mieux que moi. Il va me voir en mode « Ouais, il y a une tuerie qui est sortie. Tu crois que... » Je dis « Allez, prends-le. » C'est vraiment important pour moi qu'il puisse aussi s'éclater. Moi, j'ai la chance d'avoir des poissons qui me font rêver, des animaux qui me font rêver dans mes aquariums. Lui, il est aussi passionné d'animaux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais il est aussi passionné de tech. Donc, c'est important pour que mon équipe puisse être quoi s'amuser entre guillemets et qu'il soit vraiment content de bosser avec ce matos. Donc, on remplace quand même pas mal le matos. On a quand même un bon turnover. On a commencé la chaîne. On avait une Canon C... Une C-3 ? Une C-100. Une C-3, ça roule. Ça roule. Ça fait une pas. Tu vois, comme je suis nul. C'est le moment. On parle de matos avec Quentin. Quentin, on est ravis de te retrouver aussi en lumière avec l'équipe Toupet. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est cadrage, vidéos. Toute la réalisation de la chaîne, c'est moi qui m'en occupe en grosse partie. J'ai commencé à faire des vidéos quand j'avais 14 ans à peu près. Parce que t'es connu aussi, toi. T'as une chaîne Tile et tout, non ? Ouais, je l'ai arrêté depuis un an parce que maintenant, j'ai beaucoup de travail. T'es sur Insta. Moi, je te suis, c'est là. Ouais, principalement sur Insta. Et du coup, j'ai commencé à 14 ans en autodidacte. J'ai regardé quelques tutos YouTube comme tout le monde, etc. Et maintenant, ça fait 3 ans que je bosse en tant que pro pour Tanguy. D'accord. Et ça se passe super bien. On a du super matos. Je suis très content. Déjà, tout est rangé dans un petit placard. J'ai vu, mon propre. J'ai mon petit placard bien rangé. Avec les petits trucs d'annoter, etc. En même temps, je savais que t'allais arriver. Une a sorti de marqueur. La grosse pression, on a tout rangé et tout. Mais en cable management, on n'est pas au point. Vous filmez avec quelle caméra ? On filme avec un Sony Alpha 7 III. D'accord. J'en suis trop content. Franchement, on l'a acheté il y a un an. Vous faites tout avec une seule caméra. Il n'y a pas de double caméra. J'ai un objectif, une caméra. Tu n'as qu'un seul objectif ? J'ai qu'un seul objectif. Et tu vas dire, mes plans de coupe, je les fais avec quoi ? Bah ouais. Mon iPhone 11. Voilà. Tout simplement, il marche parfaitement bien. Tu fais ton face cam avec un Sony et tu fais tes plans de coupe qui sont censés être les plus beaux dans la vidéo avec un iPhone 11. C'est ça. Mais en fait, c'est Tanguy qui m'a matrixé avec les iPhones. Il m'a dit, vas-y, fais des plans de coupe avec les iPhones et moi, je le regarde. Je dis, ce n'est pas possible. On a une caméra à 2000, 3000 balles. On ne va pas s'amuser à faire ça avec un iPhone. Et je me suis rendu compte qu'avec une bonne lumière, un bon réglage et en 4K, bien évidemment, ça rendait trop bien. Surtout qu'on filme des bestioles qui sont souvent très petites. Franchement, le rendu est nickel. Tu as des plans vidéo que tu es en stoch ? Ouais, je peux t'en mettre quelques-uns et franchement, tu vas être surpris. On va juger ça. Tiens, rajouter un petit truc aussi, c'est que l'iPhone, ça reste très pratique parce qu'en mise en place, c'est hyper rapide. Tu vois, je le déverrouille, hop, je filme. Parce que vu qu'on est avec des animaux, des fois, il y a des comportements animaliers qui vont durer une demi-seconde. Donc, je ne vais pas avoir le temps de m'amuser à changer l'objectif à chaque fois. D'accord. Il faut être hyper vif, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on... Parfois, on le résume sur la chaîne en disant que moins on trimballe de matos, plus on est créatif. Ouais, mais bien sûr. Parce qu'en fait, tu n'es pas fatigué au fur et à mesure de la journée. Augustin, il est derrière, il veut essayer d'attraper l'oiseau, il se fait trop rire. On dirait qu'il capte la 5G. On dirait qu'il cherche la 5G. Augustin, depuis tout à l'heure, il est comme ça. Est-ce qu'au-delà de ça, parce que tu utilises du coup très peu de matos, tu as des life hacks un petit peu, est-ce que tu as des hacks qui font que tu arrives quand même à avoir des belles images ? Peu importe qui tu es et le passé que tu as, tu peux faire des belles images facilement. Franchement, je fais vraiment à l'instinct. J'ai mes petites règles de base de caméra quand je filme des animaux, mais on filme des animaux tellement différents à chaque fois que les configs changent tout le temps. Parce qu'il y a la lumière qui change, il y a les LED, il y a les UV. Des fois, il va y avoir des abstractions lumineuses sur les terrariums. Donc, en fait, chaque fois que j'ai un tournage, ça change tout le temps. Donc, je n'ai pas le temps de me poser vraiment. Parce que souvent, quand je vois les vidéos des mecs tech, tu as la lumière qui est calée, elle est branchée, tu allumes, c'est ready, c'est en 4K, c'est parfait. Mais vu que nous, on change souvent de terrarium, de lumière, etc., il faut être vraiment polyvalent. D'accord. Et on a vu tout à l'heure le petit exemple avec les lunettes. En fait, tu places juste les lunettes devant ton objectif. Il me semble qu'au bout de l'iPhone, il n'y a pas encore d'objectif bien calibré pour filmer les plans de coupe avec. Je vais vous en trouver. Tout simplement, je prends mon tel, hop, la lunette. Bon, c'est un peu hardcore. Franchement, c'est barbare. Et après, je viens caler comme un... Voilà, ici. Les gens vont vous juger. Je suis content du résultat. Trop bien. Ça marche vachement bien, en tout cas. Et au niveau du son, comment est-ce que vous faites ? Parce qu'il y a tout le temps plein d'oiseaux, plein d'animaux et autres qui bougent. Enfin, c'est l'un des studios les moins calmes dans lesquels j'ai climé, je pense. Entre l'écumeur de l'aquarium, les oiseaux, il y a quand même beaucoup de perturbations sonores. Mais après, ça fait partie du jeu. C'est comme si on est en pleine jungle et tu dis, putain, c'est relou. Il y a les oiseaux qui font du bruit et tout. Ça fait partie du jeu. C'est le but du studio. Tu vois, c'est comme un petit atelier avec tous ces animaux. Et la prise de son, avant, on avait un petit Sony tout petit, comme ça, rectangle. Je n'ai plus la ref, il va vous la mettre en bio. Et on clippait ici, c'était très, très bien. Sauf qu'après, on a fait beaucoup plus de vidéos en couple avec plusieurs personnes. Donc, on a investi dans un micro Rode HF comme ça, qui est hyper polyvalent. Donc, micro cravate. Bon rapport qualité-prix, micro cravate. C'est parfait. Une fois que tu as capturé toutes ces belles vidéos et prises de son, il en vient le moment de l'édit. C'est mon moment préféré, il faut le dire. Ah ouais ? Je suis beaucoup plus montage que cadrage. J'ai beaucoup monté, moins cadré. Donc, du coup, j'ai plus d'expérience dans le montage. Tu hésites avec quoi aujourd'hui ? Alors moi, je me fais souvent critiquer, mais c'est ma petite voiture qui avance bien. Je l'adore, c'est Final Cut Pro X. Voilà, donc je vous montre ça avec ça. Ça me convient parfaitement. Je sais que j'aurai beaucoup plus de créativité avec un Adobe ou un Premiere Pro, etc. Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, honnêtement, moi, non. J'adore les deux logiciels. C'est juste deux utilisations différentes. Ouais, c'est ça. Donc, je suis avec Final Cut Pro et ça se passe trop bien. J'adore l'interface. Je suis très Apple, donc c'est parfait pour moi. Et tu testes du coup le nouveau processeur avec la nouvelle bête ? Je suis tombé sous le charme. Vraiment, c'est un truc de fou. La puce M1 ? Oh, c'était une dinguerie. Franchement, j'étais vraiment super satisfait avant que je montais avec mon MacBook Pro qui était très, très bien, mais je l'ai charbonné à base de deux montages par semaine. Il commence à se fuser au bout de deux, trois ans. Du coup, là, on a investi dans le M1 et je fais des timelines avec 150, 200 gigas dessus. Il n'y a pas vraiment de bug pendant le montage et en plus, je mets en rendu meilleure qualité et quand je partage une vidéo de 70 gigas, ça me prend 15 minutes. Donc, ça me permet de gagner un temps fou et c'est un bonheur. Les premiers retours sont vraiment excellents puisque c'est assez récent. Apple produit, ça y est, ses propres processeurs donc ils intègrent 100% du hardware et du software dans la même machine. Donc, ça donne ce genre de rendu. Moi, je n'ai pas encore essayé en tout cas. Ça s'annonce très prometteur pour la suite. Franchement, si c'est leur premier starter, je pense que pour la suite, ça va être génial. Et au niveau des périphériques, tu as des petites habitudes, tu utilises déjà un écran, par exemple, 21 neuvième ou en 16 neuve encore ? Je suis en 21 neuvième. D'accord. Et les périphériques, le clavier, la souris, tu as déjà des raccourcis, des choses comme ça dessus ou pas forcément ? Même pas. Franchement, j'ai quelques raccourcis à moi, etc. Mais je suis très instinctif et je monte assez rapidement mes projets vu qu'en fait, j'ai calculé, j'ai fait à peu près 100 vidéos pour Tanguy. D'accord. Donc, à la fin, la mécanique, elle commence à rentrer. Bien sûr. Je mets à peu près pour une vidéo de 20 minutes, je dois mettre 8 heures à monter, je pense. D'accord. Ah oui, quand même. Pas mal de taf. Merci en tout cas de ce partage. Merci à toi pour l'accueil en tout cas sur la chaîne. Ça fait plaisir. Les gars, merci infiniment de votre accueil, de votre bonne humeur, la sympathie, la passion. Vraiment, tout est réuni ici dans ce studio. Je me suis éclaté. J'espère que ça aura fait découvrir peut-être une autre discipline, une autre passion aux gens au-delà de la tech. On vous retrouve, évidemment, c'est incroyable. Ah, tu vas me piquer le doigt. Tu vas repartir avec. Tu vas repartir avec. Il ne va pas te lâcher. En tout cas, lui, il va repartir avec ton tel, ça, c'est sûr. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, foncez voir leur chaîne. C'est juste génial. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Salut, amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada